Générique ... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. C'est l'heure de l'invité du journal. Dans quelques jours, le projet de loi sur les troubles mentaux sera discuté devant la Chambre des représentants. La loi actuellement en vigueur sur les troubles mentaux date en effet de 1959. Et ce projet de loi entend donc mettre à niveau le Maroc avec les normes actuelles et les nombreuses conventions qu'il a ratifiées. Seulement ce projet de loi suscite la polémique. Il est notamment contesté par les associations et les professionnels de la santé mentale. Pour nous aider à y voir plus clair, nous recevons aujourd'hui le docteur Nadia Moustak. Bonjour madame Moustak. Vous êtes vous-même médecin psychiatre, vous êtes présidente de l'association AFAC pour la santé mentale et vous êtes également membre et représentante ce soir du collectif des associations de la santé mentale. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous, merci pour l'invitation. Merci pour l'intérêt que vous portez à ce sujet. C'est un projet de loi important. Alors justement, je l'ai dit, la loi actuellement en vigueur, c'est le Dahir de 1959. Ce projet de loi vient donc mettre à jour le cadre. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler la genèse de ce projet de loi ? Comment est-ce qu'il a été pensé ? Quand a-t-il été présenté ? En fait, ce projet de loi, il est venu suite à la visite des représentants à l'ONU des droits de l'homme et de la lutte contre la torture. Et aussi aux visites du CNDH aux différents établissements psychiatriques qui sont des lieux… Qui avaient fait l'objet d'un rapport du CNDH sur le sujet. Qui représentent un lieu de privation de la liberté. Et donc, suite à ce rapport, il en est sorti que les établissements n'étaient pas aux normes, ni architectural, ni au niveau des ressources humaines, que les soins prodigués ne se passaient pas dans de bonnes conditions et qu'on était en retard en matière de loi. Et effectivement, c'est son intérêt que de… Beaucoup même, c'est opportun, que de changer et de mettre à jour cette loi. – Donc, il a été présenté en juin 2015, pour rappel ? – Oui, alors oui, elle a été présentée à la première chambre en juin 2015. Mais les collectifs des associations sont montés au créneau. Ils ont été contre et on a dû reporter. Et là, le sujet… – Est-ce que vous aviez été associés, les professionnels de la santé, les associations à la jeunesse de ce projet de loi, à sa préparation ? – À ma connaissance, non. – Parce que, bon, plus tard, on avait reçu la note de préparation de ce projet de loi, qui est très intéressante. Et je dois dire que, suite à une journée de travail au Parlement, nous avons pu, dans un débat social-démocratique, que les uns et les autres se mettent d'accord sur la nécessité d'une approche participative, intégrative, des associations, des familles, des usagers de la psychiatrie. Il ne faut pas les oublier, parce que c'est les premiers, finalement, concernés. et aussi du ministère, qui est responsable de l'élaboration de la politique de santé. – Donc, il y a une demande de la part du ministère d'avoir l'expertise et d'avoir l'avis des professionnels et des associations et des usagers, vous l'avez rappelé ? – Oui, 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 tout à fait. Ils sont tout à fait en ouverture. Ils nous ont rassurés, ils nous ont dit qu'ils allaient participer tout le monde et écouter en quoi les gens ne sont pas d'accord, sur quoi ils ne sont pas d'accord. – Alors, justement, sur quoi les professionnels de la santé ne sont pas d'accord ? Est-ce qu'on peut passer en revue les principaux points de ce projet de loi qui, selon vous, pose problème aujourd'hui ? – Alors, donc déjà, on parle d'une loi qui comporte six rubriques. Et à chaque fois, il y a des sections, des articles, des chapitres. Alors, bon, le premier titre étant réservé aux dispositions générales avec définition de la terminologie, etc., des principes généraux, des droits de l'homme. Et quand on arrive, pardon, deuxième titre qui s'attaque aux droits des malades mentaux. Et ensuite, ce sont des choses intéressantes. Où il y a droit à l'éducation, droit à la formation, droit au travail, etc. Mais là où ça commence à poser problème, c'est au niveau des sanctions, c'est au niveau de la recherche des infractions. – C'est ce que reprochent les professionnels de la santé ? Il y a une approche, selon vous, trop répressive de la santé mentale ? – C'est carrément une judiciarisation de la santé mentale. On s'attendait à un passage de la psychiatrie à la santé mentale. On s'attendait à un retour de la psychiatrie à la médecine. On s'attendait à un retour de la santé mentale à la cité. Et voilà qu'on se retrouve avec des répressions. où le médecin traitant n'a pas tellement l'opportunité d'asseoir une relation thérapeutique qui est le socle même de la prise en charge. – Certains professionnels ont critiqué le titre même de ce projet de loi qui s'intitule « Lutte contre les troubles mentaux » et pour eux, la terminologie en elle-même est le signe d'une approche répressive. – Oui, 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 ça a eu cette critique. Oui, moi je mets ça entre parenthèses, on retrouve le médecin trait ailleurs. Mais bon, c'est vrai que dire, plutôt parler de prise en charge comme ils l'ont proposé serait meilleur. Mais ce n'est pas tellement le vif du sujet. Parce que l'approche humanitaire serait que, justement, puisqu'on parle de dignité de la personne, puisqu'on parle des droits à la liberté, que le lieu de soins doit se faire dans des endroits qui soient le moins restrictifs possible. On est étonné de voir qu'il y a des procédures lourdes pour la sortie des patients où il faut avoir des recours, c'est-à-dire que… – Donc tout le processus d'internement et le processus administratif qui accompagne la présence de ces personnes dans des lieux de soins est trop lourde, est jugé trop lourde ? – C'est-à-dire que ne permettant pas l'accès aux soins et ne permettant pas non plus d'en sortir. Alors c'est des contradictions avec ce qui a été posé au départ comme étant le respect de la dignité de la personne. En sortir, d'abord y rentrer, on traîne un peu et on traîne un peu, il y a des procédures, il y a surtout beaucoup de moyens à injecter pour pouvoir, humain et financier, pour pouvoir arriver à ces résultats-là. On comprend que l'approche soit humanitaire et qu'on ait envie de protéger au maximum le patient, mais dans la foulée, le professionnel se retire et presque, il démissionne et nous laisse le patient sur les bras et la famille, elle n'est pas non plus contente puisqu'elle se dit « mais comment moi je vais prendre en charge un patient vers qui je dois me tourner ? » Il nous reste deux petites minutes, Madame Moustard. Quelle est la démarche aujourd'hui du collectif des associations ? Est-ce que vous avez des propositions concrètes à formuler ? On est à quelques jours de la discussion de ce projet de loi et selon vous, parce que tout ce que vous venez d'évoquer, on touche à la conception même finalement de la santé mentale et de la prise en charge des patients. Quels sont les points sur lesquels vous allez insister pour changer cette conception ? C'est-à-dire que, voilà, là, cette logique d'opposition de soins et de la logique pénale nous dérange énormément. Les patients réclament leurs droits et réclament à être présents à différents niveaux des étapes de soins. Ils réclament également la lutte, aussi bien que leur famille, la lutte contre la stigmatisation dont ils font l'objet et la sensibilisation de la population à la maladie mentale. Il y a la question des ressources humaines aussi dans le secteur de la santé mentale. C'est quelque chose qui est suffisamment pris en charge parce qu'on est défaillant en termes de personnel pour cette prise en charge. Tout à fait, on est défaillant. Ça serait bien d'intégrer les patients qui sont stabilisés en tant que père aidant. Ça existe ailleurs et ça pourrait aider également. Et je vois que je déborde sur l'ordre. Oui, on arrive à la fin de cet entretien. Je vous laisse terminer. C'est-à-dire qu'on est inquiet de ne pas savoir que les enfants n'ont pas été pris en compte. Et les personnes âgées non plus ? Les personnes âgées non plus. On est inquiet de savoir qu'on n'a pas parlé d'équipes mobiles qui interviendraient dans les domiciles pour le transport et pour la réglementation du transport des patients. Merci beaucoup, docteur Nadia Moustard, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes présidente de l'association AFAC pour la santé mentale qui fait partie de ce collectif des associations de santé mentale. On aura certainement l'occasion de vous revoir après les discussions sur ce projet. Donc, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous. La suite de l'information continue dans un instant sur Médien TV. Sous-titrage Société Radio-Canada